plutôt à ceux qui ont eu des parcours professionnels les plus hachés par les crises. C'est imposer une double peine aux femmes qui subissent déjà un salaire amputé d'un quart. Alors je vous le dis, Présidente, je sanctuariserai à 62 ans l'âge de départ à la retraite, c'est le serment de Pépignan, je continuerai. Ma méthode, ma méthode, je confierai aux partenaires sociaux la responsabilité d'une négociation pour garantir ces régimes de retraite avec un mandat clair. Maintien de l'âge de départ à 62 ans, garantie d'un bon niveau de retraite, droit à un départ anticipé pour ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte et bien sûr prise en compte de la pénibilité. Et pour conforter financièrement nos régimes de retraite, je les inviterai à trouver les ressources dans le droit à l'emploi des seniors dont un tiers des 55-62 ans sont privés. Nous trouverons des ressources dans l'augmentation généralisée des salaires et aussi dans une lutte implacable contre la fraude et l'optimisation fiscale dont sont aussi victimes nos régimes sociaux. La loi qui fixe le cap, la négociation qui construit les solutions qui unissent, c'est comme cela que la social-démocratie a construit les fondements sociaux de la France et c'est ainsi que nous continuerons ensemble à faire avancer le progrès social. Mes amis, mon quinquennat s'ouvrira aussi par des mesures claires et nettes de pouvoir d'achat, par la hausse des salaires, en commençant par une augmentation du SMIC à 15%, comme vient de l'engager l'Espagne avec Pedro Sanchez, et comme l'engagera demain, tu l'as dit Valérie très justement, Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand. Mon quinquennat s'engagera simultanément dans la négociation sociale dans toutes les branches. Il aura un objectif particulier qui nous mobilisera, je le redis, la fin des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Dans ces négociations, il ne s'agira pas seulement d'argent, mais aussi de démocratie sociale. Nous élargirons le pouvoir des salariés dans l'entreprise, nous leur donnerons la place que méritent ceux qui font tourner la boutique, ceux qui assurent la protection, la production, ceux qui créent la prospérité commune. Je veux une gauche du peuple, et donc une gauche du peuple travailleur. Réunir la France, réunir la France dans la justice, c'est répondre au peuple, à ses attentes, à ses inquiétudes. C'est donc aussi assurer la sécurité des Françaises et des Français qui s'inquiètent de la sécurité dans notre pays. C'est un fait. La raison en est simple. Les principales victimes de la délinquance sont les plus défavorisées. Ils sont toujours les premiers menacés. Alors, la gauche républicaine qui est la nôtre fera de la sécurité une priorité nationale. Nous ne pouvons tolérer la montée continue des agressions contre les personnes, ni la mise en couple réglée de quartiers entiers partis par des mafias de la drogue. Réunir la France, réunir la France dans la justice, c'est s'assurer que la loi républicaine s'applique à tous, sur tout le territoire. C'est garantir la sécurité du quotidien, c'est assurer l'exemplarité des forces de police et de gendarmerie autant que leur propre sécurité et le respect de leur autorité. C'est garantir la qualité des relations police-justice grâce à un engagement constant et déterminé, très loin des fièvres médiatiques, très loin des solutions expéditives, formulées par une droite qui court après l'extrême droite, au mépris des libertés garanties dans notre Constitution. Alors, mes amis, je vous le dis, nous préférerons toujours une sécurité républicaine à une république sécuritaire. Il faut rembourser les effectifs, les moyens policiers, il faut apprasser le nombre de juges et de brefiers pour que la justice puisse enfin passer dans des délais acceptables et mettre en rapport le délit et la sanction. Il faut accompagner cette politique policière et judiciaire de l'action sociale, sans laquelle on ne prêterait pas le mal à la racine. Et dans chaque quartier, dans chaque semaine, le monde associatif doit pouvoir travailler et de toute façon, dans la confiance, avec les représentants du service public, les élus, les maires, pour mettre en œuvre une politique de prévention digne de ce nom. C'est ce que nous ferons. Mes amis, réunir la France dans la justice, c'est aussi proposer une politique d'immigration humaine, cohérente et ferme. Pour obtenir la meilleure intégration, nous devons améliorer l'accueil des étrangers en maîtrisant les flux migratoires, en offrant toutes les garanties de droit et de dignité. Mieux accueillir, mieux intégrer, mieux reconduire, tels sont nos trois objectifs. Et je le dis tout net, la France respectera ses propres principes en admettant sur son sol les étudiants, les candidats légitimes au reboulement familial, les réfugiés qui sont persécutés dans leurs propres pays, ou encore ces travailleurs indispensables à notre économie pour ne pas se dérouler les principes de la France qui datent de la Révolution. Nous pouvons tolérer, mes amis, que la Méditerranée et la Manche se transforment en cimetière pour ces centaines de réfugiés venus en Europe pour trouver un refuge, un avenir et la paix. Cet espoir, nous, la gauche républicaine et la liste, nous déroulerons. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.